Allez, panneau 5 secondes, attention, ça va partir, 6 tours, boum, c'est parti, énorme départ, encore une fois, à l'extérieur, Mathieu Vassivière, mais ça ne suffira pas, non, non, attention, peut-être à l'extérieur, Vincent Beltoise, essaye, il se fait pousser, Vassivière, il se fait pousser, oui, ça bouscule, Vincent Beltoise va être un peu coincé, et il va perdre une place, peut-être, attention, non, ça a été juste, juste, ils sont passés, mais ça a été juste, je crois, à chaque fois qu'on fait l'extérieur, c'est un peu compliqué, Et Vassivière est largement en tête, largement en tête, c'est un grand mot, mais il a profité quand même de sa position, ce qui était pour lui le plus important Grosse attaque, grosse attaque à Christophe Férié, il sait qu'il ne faut pas laisser Mathieu Vassivière venir derrière, sinon Mathieu va tout tenter pour aller chercher la victoire pour l'honneur Et en troisième position, c'est Louis Gerlazon, oui, qui a su résister à l'attaque de Vincent Beltoise, qui a tenté l'extérieur, mais qui a failli perdre gros dans cette attaque Oui, il commence à se connaître un peu, les gentlemen de l'Enedis, et le problème, c'est de ne pas laisser partir Christophe Férié, parce que sinon, personne ne pourrait aller le rechercher Petite erreur de Sacha Proz, du coup, ça profite au petit Forestier, et peut-être même à Clémentine Loz, qui s'est déjà débarrassé de Guillaume Pley Voilà, tu vois, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, et il y a maintenant trois longueurs d'avance Oui, mais il revient, il revient Mathieu, Vassivière revient sur Férié, et il emmène derrière lui, Louis justement, Gerlazon La chasse au Férié est ouverte, attention, n'importe quel calibre est autorisé Louis Gerlazon devient très menaçant sur Mathieu Vassivière, l'ALD sur Landros, peut-être une tentative d'attaque, pas encore Non, mais c'est pas si facile que ça pour Christophe Férié quand même, hein ? Non, 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 mais heureusement pour lui, la course est relativement courte Oui, six tours Sur six tours, en conservant trois longueurs d'avance, il peut y arriver, sauf s'il fait une faute Sauf s'il fait une faute Et c'est pas le style de la maison Non, mais ça peut arriver, ça peut arriver, malheureusement Alors, toujours en tête Christophe Férié, Mathieu Vassivière, il n'est pas très proche Non, non, il n'arrive pas Il n'est pas très proche Elle a une petite erreur de Mathieu qui profite à Louis Gerlazon Oui, elle attaque à l'intérieur, peut-être à l'intérieur, Louis Gerlazon sur Mathieu Vassivière, pareil, les deux hommes se collassent très bien Et aucune manœuvre de l'un n'échappe à l'autre, c'est logique Il s'est un peu rapproché, Louis Gerlazon, alors ça fait des affaires de Christophe Férié, bon, il n'avait pas tellement besoin Mais du coup, ça lui permet de respirer encore un peu plus Oui, c'est sûr que plus ça se bagarre derrière lui, plus c'est tranquille pour lui Et Férié qui a en plus le record du tour, 58 secondes, voilà, ça s'est fait Ça fait un petit point supplémentaire pour l'instant Attention à Louis Rousset qui revient également un peu sur Vincent Beltoise Alors que les trois hommes de tête ne sont pas dans un mouchoir, mais sont quand même dans la même séquence Ils sont dans la même séquence Et assez curieusement, ce circuit, on peut doubler de partout, ne donne lieu à aucun dépasser Parce qu'ils sont partis dans un rythme très rapide, mais pas de dépassement Pas de dépassement, Vaxivière est à deux secondes alors que Guillaume Plé est parti à la faute J'espère qu'il n'y a pas de Plé Il n'y a peut-être pas de Plé, il y a des bases Alors c'est Sacha Prose, pardon, Sacha Prose Ah, c'est Sacha Ouais, Sacha qui est coincé là C'était une bleue, c'est Sacha On n'avait pas vu Alors il n'est pas forcément bien, 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 bien placé Attention, il y a drapeau jaune, on est presque à la fin C'est la fin de la course Il reste encore un tour avant l'arrivée Voilà, drapeau jaune, attention, on ne va pas se gêner Christophe Ferrier Il arrive sur la voiture de Sacha Prost Voilà, drapeau jaune, voilà, on lévite Pas de problème Le circuit est assez large, les remplis pilotes ne vont pas être gênés Tout le monde l'a bien vu Eh bien, Christophe Ferrier va peut-être relever le défi Tu avais donné à l'arc Oh, il attaque Louis-Geronzon, attaque, j'en, raté Je pense qu'il n'a pas osé, il n'a pas osé y aller Bon, c'était son pote Mathieu S'il y allait, c'était le contact C'était une estocade, simplement Mais ça montre qu'il est un peu plus rapide en fin de course Et c'est ce qu'on avait vu déjà Une banderie, simplement Mais c'était pas l'estocade Alors voilà, bientôt l'arrivée De l'inévitable L'imbattable Christophe Ferrier Il a deux secondes d'avance Il a profité, il profite encore De cette bagarre qui n'est pas terminée Entre Mathieu Vaxivier, Erlandros et Louis Gervozon Là, on ne peut pas doubler Il y a le drapeau jaune, bien entendu Dernier tour, allez, dernier tour Peut-être encore une dernière possibilité pour Louis Gervozon Parce que pour Ferrier, c'est gagné Presque, presque Parce que s'il faisait un tétac maintenant, t'aurais l'air malin Bon, non mais Mathieu Vaxivier a bien contenu les attaques de Louis Gervozon Qui maintenant ne pourra plus revenir sur lui Alors c'est trop tard Non, non, c'est beaucoup trop tard Vincent Beltoise, pareil Juste devant Louis Rousset qui s'est rapproché Mais pour l'instant, pas encore d'attaque possible pour le petit Forestier Et bien Christophe Ferrier est décidément imbattable Alors, j'espère que quelqu'un me donnera tort un jour Enfin, je ne perds pas pour lui Mais pour l'instant, qui peut battre Christophe Ferrier ? C'est insolent, insolent On verra demain, mais là pour l'instant, à la dernière virage Pas de problème, il a maîtrisé Il va terminer avec à peu près trois secondes d'avance Le record du tour Oui Les manches qualif Tout, la pole, tout, tout Absolument tout Et voilà, c'est fait Nouvelle victoire de Christophe Ferrier Devant Mathieu Vaxivier, l'invité du jour Avec lui, c'est partout la Côte d'Azur Et Louis Gervozon qui complétera ce podium Il n'y aura pas de difficulté Voilà, Louis Gervozon, troisième avec la LD Automotive Et un grand, grand bravo à Christophe Ferrier Le sans faute encore une fois aujourd'hui